Et demain l'une des grandes difficultés de l'étape sera l'ascension du Ballon d'Alsace. Le premier col emprunté par le Tour de France en 1905. Il y est passé depuis 21 fois Loïc Schaeffer à accompagner l'amicale cycliste de Thames pour grimper ce col mythique. Et ça fait 114 ans que le Tour de France est passé pour la première fois ici au Ballon d'Alsace. C'est le premier col à avoir été franchi par la course en 1905. Et nous sur France 3, comme on aime bien les défis, on s'est dit que c'était la bonne occasion de ressortir la petite reine et de s'attaquer à la montée. Allez, venez, c'est parti. Bonjour. Et pour m'accompagner, des cyclistes du club de Thames qui connaissent la route par cœur, on quitte Cévennes pour 11 km de montée. En tout cas, la route, c'est parfait. Oui, la route, elle est vraiment nickel. C'est vraiment un billard. On peut gagner un demi-kilomètre heure à la montée. Oui, là, ce n'est pas encore trop dur, ça va ? Là, ça va encore, oui. Mais ça va venir. Regardez comme c'est joli. Oui, pourtant c'est là, à 8-9% dans ces lacets, que ça commence à piquer. Et les favoris du tour vont peut-être aussi le sentir passer. C'est la première vraie étape quand même de montagne, là ? Première vraie étape avec l'arrivée à la planche des Belles-Filles qui sera allongée d'un kilomètre. Donc qui sera très difficile pour les coureurs. Car les Vosges, c'est pas bien haut, mais gare à celui qui les sous-estimera. Souvent, on a des pentes plus raides que dans les Alpes, mais c'est la longueur des cols qui est différente. Moins d'altitude aussi ? Oui, il n'y a pas le phénomène du manque d'oxygène, effectivement. Mais sinon, ça grimpe. Ça grimpe beaucoup, oui. Tellement d'ailleurs que bientôt, vous ne me verrez plus. Ou en tout cas, plus à l'avant. Bah ouais, chacun son rythme. Oh mon Dieu, là c'est dur, hein ? Punaise. Et avant moi, d'autres ont souffert ici. En 1969, le grand Eddy Merckx avait gagné au sommet du Ballon d'Alsace. Certains se souviennent. Quand ils sont passés devant moi, j'ai été vraiment halluciné par le fait qu'ils pédalaient, ils avaient leur tête sur le plateau du vélo. Tellement ils étaient courbés dessus, on voyait que vraiment ils peinaient. Alors que faire sinon s'accrocher, tout donner ? Et si certains de mes compagnons se font le plaisir d'un sprint à l'arrivée, moi, je suis déjà bien content d'avoir hissé mon maillot jaune jusqu'en haut. Maillot jaune, mais bon dernier. Bravo à vous. Au Ballon d'Alsace et vive le Tour. Aller. Allez.